Présentation des visiteurs. Déclaration des députés et députés de Sarnia-Lampton. Merci beaucoup, M. le Président. Je suis heureux de prendre la parole afin de féliciter une entreprise de Sarnia-Lampton qui a reçu un prix très prestigieux, Sunrad Market, et qui sont l'une des meilleures destinations au sud-ouest de l'Ontario, à Sarnia et London. Le 29 septembre, nous avons vu la 33e célébration des supermarchés de l'Ontario et les gens ont été introduits au Temple de la Renommée des épiciers indépendants. Ils ont fait un excellent travail, ils emploient de bonnes personnes, et ils ont des prix spéciaux et nous pouvons voir leur station au terminal alimentaire de ma région. Il est possible de ramener chez nous les meilleurs produits en tant que députés de Sarnia-Lampton. Je veux remercier Will et tous les gens qui travaillent à Sunright qui ont aidé à faire rendre cette célébration possible. Merci. Déclaration des députés à Milton S. Tony Creek. Merci, M. le Président. Nous avons une crise du logement dans ma circonscription. 6 000 personnes attendent d'avoir du financement. Un foyer sur cinq dépensent tout leur argent sur la location. Il est important de travailler. Et nous avons un problème aussi de peste. Il y a eu une augmentation de 600% sur les infestations de puces de lit, ce qui crée un grand problème dans les complexes de logements sociaux. Nous avons eu beaucoup de problèmes avec des puces de lit, des fourmis, des souris. Et maintenant, nous dépensons un huitième de notre financement sur le contrôle des pestes. Et nous devons essayer de régler le problème. J'espère que le gouvernement provincial essaiera de respecter chaque demande que nous faisons pour améliorer la situation. Nous avons ici des problèmes de logement. Il y a un manque de financement pour le financement et le maintien du logement. J'espère que la ministre reconnaît que nous avons des avantages à améliorer les conditions de vie des gens dans nos logements abordables. Merci. Déclaration des députés de Brampton Springdale. Merci, M. le Président. Alors que beaucoup de nous considèrent le déjeuner comme étant le repas le plus important de la journée, 1,5 million de personnes commencent leur journée sur un estame complètement vide, en particulier les familles autochtones. Le mois dernier, le Club des déjeuners du Canada a lancé une première initiative au Canada. Cette nouvelle initiative sensibilisera la population sur l'importance d'avoir un bon déjeuner. C'est pourquoi Coca-Cola au Canada a lancé la journée des déjeuners en lançant des programmes dans 25 villes partout au Canada. Nous avons plusieurs écoles en Ontario, à Brampton, à Milton-Kingston, Ottawa, Toronto et Peterborough qui ont participé à ce programme. Paul Brennan, qui est le directeur de Coca-Cola dans ma circonscription, s'est assuré que nous puissions aider l'école Massey Street de Toronto. Nous avons eu des partenaires avec Coca-Cola et nous avons eu de bons programmes afin de nous aider. Nous appuyons plusieurs écoles. Nous servons 25 millions de déjeuners à chaque semaine et à chaque année plutôt. Et il est important d'être impliqué. Merci, Monsieur le Président. Député de Périsson de Muskoka, merci, Monsieur le Président. J'ai une résolution ici de Berksfall que je voulais lire. Attendu que le ministère de la Formation a annoncé qu'il mettait fin à un programme de OECB et que ce programme doit aider les gens qui n'ont pas d'emploi et qui sont inadmissibles pour un appui entrepreneurial. Attendu que le programme a un taux de 94 % de réussite et que nous avons vu une amélioration de la situation de PME grâce à ce programme. Et attendu que, au cours des cinq dernières années, nous avons été en mesure de démontrer la réussite de ce programme et que nous voyons que c'est un élément de développement économique important. Et attendu que nous avons rapporté des statistiques similaires. Et attendu que nous ne devons pas éviter le fait que nous avons ici un programme qui remplace le revenu, le village de Berksfall reconnaît ce programme comme étant utile et demandant au ministère de la Formation, d'Écolages et de l'Université de ramener ce programme afin de le réévaluer et d'inclure la participation et que le ministère s'assure que chaque changement à ce programme maintienne l'élément d'appui du revenu. Monsieur le Président, c'est très important. Et cette résolution a été adoptée dans plusieurs municipalités. D'autres déclarations, le député de Bramley-Gormalton. Monsieur le Président, aujourd'hui, la première semaine de novembre, nous représentons le 31e anniversaire du génocide SIC en Inde. Ce génocide, bien qu'il s'est produit de l'autre côté du monde, beaucoup de gens ont quitté l'Inde pour s'établir au Canada. Beaucoup de survivants sont dans ma circonscription. Nous parlons d'histoire ici réelle de ce qu'ils ont survécu et de ce dont ils ont fait l'expérience. La réalité, c'est que l'histoire et l'expérience de ces individus semble incroyable si on le mettait dans un contexte canadien. Je veux vous le montrer. Imaginez des élus à l'extérieur de la capitale qui engagent des brutes, les armes, des armes qui sont trop dispendieuses pour que les gens puissent se permettre de les acheter, d'engager, de louer des autobus afin de les envoyer à un endroit et ensuite identifier avec la liste des électeurs quelle maison abrite des SIC ou non et ensuite de demander à ces brutes de s'attaquer à ces innocents simplement pour leur croyance religieuse. Imaginez qu'une enquête indépendante du gouvernement confirmait que ce crime haineux n'aurait pu se produire sans la planification d'élus. Ce n'est pas un fragment de mon imagination, c'est quelque chose qui s'est vraiment produit et il faut toujours se rappeler de cette injustice afin qu'elle ne se reproduise pas. Merci. D'autres déclarations de députés. La députée de Cambridge. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais reconnaître ici l'habileté et la collaboration qui a été montrée par les premiers intervenants dans ma circonscription de Cambridge et North Dumfries. Le 20 octobre, alors qu'ils ont répondu à un appel d'incendie dans une résidence rurale où des véhicules de policiers, de police de Waterloo, ont été impliqués dans un accident et ce qui a fait en sorte que les ressources étaient surutilisées. Nous avons vu des gens qui ont été à la scène de l'accident de voiture et l'autre à la scène de l'incendie et malgré le tout, les pompiers ont travaillé avec leurs collègues afin de retirer le policier de son accident et la région des services de Waterloo ainsi qu'Orange ont été appelés à la scène de l'accident et nous savons maintenant que l'officier blessé est chez lui en convalescence. Il y a eu beaucoup de dommages au domicile et nous avons vu les services d'incendie de North Dumfries qui ont donné plus d'eau et de personnel. Les paramédicaux ainsi que les policiers et les pompiers ont fourni un service important pour les gens de cette circonscription ainsi que, et comme ils le font partout en Ontario, ils travaillent afin d'assurer la sécurité des citoyens et reviennent chez eux à la fin de la journée. Nous devrions les remercier de leur bon travail. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour partager une résolution qui a été appuyée par un comté de ma circonscription. Hydro-1 est essentiel dans ma circonscription et attendu que les Ontariens maintiennent le contrôle des décisions en ce qui concerne le système électrique et attendu que la privatisation signifie souvent que nous allons voir une augmentation des prix et attendu que la vérificatrice générale, l'Ombudsman, le directeur de la responsabilité financière et le communiste à l'environnement ne seront plus en mesure de superviser Hydro-1 et que nous ne serons plus en mesure d'obtenir l'information nécessaire par des demandes d'accès à l'information. Et attendu que nous voyons des centaines de millions de dollars produits pour le gouvernement provincial par Hydro-1 à chaque année, et ce sont aussi de l'argent dont dépend nos services, et attendu que nous verrons un gain important à court terme alors que nous obtenons un gain à long terme normalement avec Hydro-1, alors que la Ville de Mollington demande au gouvernement de l'Ontario d'arrêter la vente de chaque partie d'Hydro-1 et de s'assurer que Hydro-1 demeure entre les mains du public afin de renforcer la génération à venir tout en maintenant notre infrastructure électrique du système d'électricité. Samedi passé, nous avons vu un événement important dans la circonscription d'Ottawa. J'ai été au Balai Blanc où 400 personnes se sont rassemblées afin de célébrer le 25e anniversaire de la Cité, le Collège francophone le plus important d'Ontario. Nous devons être fiers qu'en 2015, le Collège de la Cité a vu 30 000 diplômés depuis 1990. Comme vous le savez, M. le Président, l'éducation en français a toujours été une priorité pour notre gouvernement et cette réussite pour la Cité nous rend très fiers. La présidente de cette grande institution collégiale, Mme Lise Bourgeois, pour son leadership et son engagement à l'éducation en français. La soirée fut le moment de célébrer en grand les 25 ans de réussite pour l'éducation postsecondaire en français et de féliciter les 30 000 diplômés de la Cité depuis son ouverture. Nous devons être fiers, comme ontariennes et ontariens, de dire haut et fort que la Cité est un collège solide, moderne, ouvert sur le monde et engagé dans la société. Merci, M. le Président. Déclaration de député, député d'Ajax-Speakering. Merci, M. le Président. J'apprécie d'avoir l'occasion de parler du changement climatique. Les actes du gouvernement de l'Ontario afin d'avoir un avenir plus sain est essentiel pour l'avenir des générations futures. Le pape Francis a écrit un encyclique papal qui s'appelle « La paix », qui est du quantique du soleil, qui a été composé par saint Francis, qui propose un cadre moral et une nouvelle façon de penser envers notre relation avec la nature. C'est un encyclique qui s'adresse à tout le monde sur la Terre, non pas seulement ceux qui font partie de l'Église. Et alors qu'il y a des éléments de la religion catholique dans cet encyclique, ce n'est pas son objectif de convertir. Nous demandons à tout le monde sur la planète de s'assurer de préserver l'environnement et de combattre le changement climatique au 21e siècle. Je suis fière de notre leadership parce que le gouvernement, sous Kathleen Wynne et le ministre de l'Environnement et de l'Action au changement climatique, Leanne Murray, qui s'attaque à ce problème de front. Nous sommes sur la bonne voie en Ontario avec l'électrification des trains, l'énergie renouvelable et nous avons établi des objectifs à long terme et à court terme afin de combattre le changement climatique. Et nous voulons avoir une économie de carbone neutre. Je suis fière que l'Ontario travaille vers ce but. Merci. Je remercie tous les députés pour leur déclaration.